France Inter, Alibadou, le 7-9. L'invité du grand entretien ce matin est la présidente du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie. Orsay déconfiné, c'est le premier grand musée parisien à avoir rouvert ses portes. C'était ce mardi et l'une des très bonnes nouvelles de la semaine. Pour intervenir, le 01 45 24 7000 est l'application mobile de France Inter. Bonjour Laurence Descartes. Bonjour Alibadou. Orsay déconfiné, qu'est-ce que vous et vos équipes avez ressenti en ouvrant les portes du musée ? Beaucoup d'émotion, beaucoup de joie parce que c'est le cœur de notre mission, c'est d'accueillir le public et de lui faire rencontrer les œuvres que nous conservons bien sûr pour tous. Mais non, c'était vraiment un joli moment et la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'il y a quand même un peu de monde. Alors évidemment, très contrôlé, c'est une réservation, il faut réserver pour venir au musée. C'est obligatoire, il faut passer par nos sites web. Ce sont des jauges assez réduites, donc des conditions de visite absolument exceptionnelles. Venez, c'est le moment de profiter des collections d'Orsay et des expositions. C'est le paradoxe de cette situation. Parce qu'il n'y a pas la foule des grands jours, il n'y a pas du coup à se presser les uns contre les autres. On peut voir les œuvres, les admirer. On profite des collections, mais c'est un sujet de réflexion pour l'avenir, je pense, pour les musées. Parce que cette qualité de la rencontre et de la visite, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose que ne peut pas nous donner le numérique. Et Dieu sait si le public d'Orsay et de l'Orangerie a fréquenté nos sites, nos réseaux sociaux pendant le confinement. Mais cette rencontre physique avec l'œuvre originale, c'est un moment exceptionnel. Et plus on le préserve et plus il se passe dans de bonnes conditions, plus il a des chances de vous laisser des souvenirs impérissables. Mais vous connaissez, c'était le rêve de beaucoup de réacs et vous les connaissez justement. Oui, mais j'espère que vous ne me mettez pas dans ce camp-là. Non, non, du tout, mais ceux qui rêvaient que le grand public n'ait pas accès finalement à toutes les œuvres... Moi, ce dont je rêve, c'est que le grand public est accès dans de très bonnes conditions à nos collections. Et on va réfléchir très activement à ces questions dans les semaines et les mois qui viennent. Quelles sont les leçons que vous tirez de la crise que nous venons de traverser ? Que nous avons besoin d'art et de culture, plus que jamais. C'est ce qui nous a fait tenir debout, je pense aussi, pendant cette période. C'est ce qui nous donne des repères personnels, collectifs. Et je crois que, oui, il ne faut pas considérer la culture et l'art comme quelque chose qui viendrait en dernier, qui est un supplément d'âme, le petit plaisir accessoire à la fin. Non, c'est quelque chose qui est au cœur de nos vies, au cœur de ce qui nous fait être humains. Et donc, ça doit être au cœur aussi de nos missions éducatives aussi, de la jeunesse. C'est une de mes grandes préoccupations à la tête de ces deux beaux musées, que de partager, que de construire l'envie, la fréquentation décontractée du musée aussi, parce que le musée fait peur, le musée peut apparaître comme très lointain pour beaucoup. Et notre rôle, c'est de casser cette frontière, de casser ces distances. Et si possible, dès le plus jeune âge, parce que plus vous fréquentez tôt les musées, plus vous aurez envie d'y revenir plus tard. On va en parler justement parce que le musée d'Orsay, particulièrement, c'est effectivement un lieu extraordinaire pour rencontrer de très très grands auteurs, de très très grands artistes. Trois mois de fermeture malgré tout, Laurence Descartes, c'est une catastrophe pour vous sur le plan financier ? Oui, ça a été une catastrophe budgétaire. C'est une catastrophe budgétaire puisque, vous le savez, nos deux établissements s'autofinancent à 64%, ce qui est un taux assez fort pour un établissement culturel. 70% de nos ressources propres viennent de la billetterie. Donc, c'est une situation très compliquée. Mais j'ai eu de bonnes nouvelles il y a quelques heures de la part du ministère de la Culture. J'allais vous poser la question, justement, parce que vous en avez appelé à l'État pour vous soutenir. Absolument, nous allons recevoir un soutien exceptionnel de l'État. Et je voulais saluer à cette antenne l'action décisive du ministre de la Culture sur ce dossier. Donc, enfin, enfin, vous aurez les moyens de compenser cette catastrophe. Quand on parle de la fréquentation du musée d'Orsay, ce sont des publics très variés qui viennent des quatre coins du monde, en l'occurrence. Il y a beaucoup d'Américains ? Beaucoup d'Américains. C'est notre première nationalité. C'est à peu près 60% de nos visiteurs qui sont d'origine étrangère. Et donc, beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, de Coréens, beaucoup d'Européens, tout court aussi, de toutes les nationalités. Pour autant, voilà, ils vont... Bien sûr, ils ne seront pas là, probablement, en masse cet été et à la rentrée. Mais le public de proximité sera là. Et voilà, on est prêt à accueillir les Parisiens, les Franciliens, les Français, les Européens qui reviendront. Et on le dit donc très simplement, il faut juste réserver en ligne et porter le masque. À partir de 11 ans. Pas pour les tout-petits. Pas pour les tout-petits. Le port du masque, je le dis en souriant, c'est pour protéger les statues. C'est ça, absolument. Ils sont très fragiles, comme chacun sait. Vous avez un musée très particulier. C'est un musée qui présente des collections essentiellement du 19e siècle. Ça se termine juste au moment où démarre la Première Guerre mondiale, ce que vous exposez au musée d'Orsay. Il y a de la peinture, sculpture, des arts décoratifs, des arts graphiques. Je ne vais pas faire toute la liste. C'est l'un des plus grands musées d'Europe pour cette période. C'est l'une des plus grandes collections impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Quelle est votre œuvre favorite dans ce musée ? C'est la question piège. J'ai une grande passion pour Courbet. Évidemment, les grands formats de Courbet décisifs, un enterrement en an, un atelier de peintre sont des toiles qui continuent à me fasciner. Et puis, j'ai un grand faible pour Manet aussi. L'origine du monde, vous ne l'avez pas cité ? L'origine du monde, non, mais c'est un souvenir. Quand j'étais toute jeune conservatrice dans ce musée, il y a fort longtemps, j'avais eu à suivre la Dation qui a fait rentrer l'origine du monde dans les collections nationales. Et c'était un dossier, évidemment, fabuleux à suivre. Et c'est un tableau iconique des collections d'Orsay, bien entendu. Et qui peut enfin être donc présenté... Sans aucune forme de censure. Oui, ce qui n'était pas gagné. Et ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux les plus puissants au monde. Sur ces œuvres que vous présentez au musée d'Orsay, il y a des modes, il y a des artistes qu'on vient voir à certaines périodes qu'on ne considérait pas comme de très grands artistes auparavant. C'est assez frappant. Comment est-ce que ça se joue ? Comment est-ce que ça se décide, par exemple, qu'un peintre génial comme Caillebotte a été longtemps méprisé, pendant des décennies ? Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands peintres français. C'est une façon de dire que l'histoire de l'art, l'histoire du goût ne sont jamais figées. C'est comme l'histoire, ça change, ça bouge. Et donc Caillebotte, vous avez tout à fait raison de le souligner, mais n'était même pas très apprécié de ses amis impressionnistes qui ne le prenaient pas pour un peintre très sérieux. Donc c'est quelque chose qui a mis du temps, qui est passé d'ailleurs en partie par les États-Unis, la reconnaissance de Caillebotte, et qui aujourd'hui est une chose acquise dans les collections d'Orsay, et je l'espère dans l'ensemble des musées du monde, parce que c'est un immense artiste. Qu'est-ce que vous pensez du débat autour des statuts, qu'il faudrait déboulonner ou pas ? Comment est-ce que vous percevez la manière dont cette question a fait irruption dans le débat public, pas seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, évidemment, aux Pays-Bas, aux États-Unis ? Oui, c'est une question évidemment très importante. Alors, pour tout dire, moi j'ai souhaité, en arrivant à la présidence de ces deux musées, que régulièrement et de façon permanente, dans un travail de fond, le musée se préoccupe de son rapport à la société, et de l'évolution précisément des perceptions. Et donc l'année dernière, nous avions présenté une exposition qui s'appelait « Le modèle noir » de Géricault Amatis, et qui posait précisément la question du regard nouveau que l'on pouvait porter sur un sujet qui était un grand non-dit et non-vu de l'histoire de l'art, « Les modèles noirs masculins et féminins dans la peinture française au XIXe siècle ». Par exemple, une relecture complète d'Olympia de Manet, qui est un des chefs-d'œuvre des collections d'Orsay, où on a toujours, on s'est toujours concentré sur le corps de Victorine Meurant, et on ne regardait pas l'or, la servante noire qui apporte le bouquet dans la composition de Manet. Donc je crois qu'il est très important que le musée s'empare, mais à sa manière, c'est-à-dire dans un travail de fond intellectuel, scientifique, et nous allons poursuivre cette question autour de la présentation de nos collections, en associant des historiens, et notamment un historien qui s'appelle Pierre Singarave-Houdlou, qui a dirigé une très belle histoire mondiale du monde au XIXe siècle, et qui dirige une série de conférences à la rentrée à l'auditorium d'Orsay sur cette histoire mondialisée du XIXe siècle, c'est-à-dire le croisement des regards, interroger la question de l'orientalisme, constamment questionner. Mais je vous en parle, Laurence Descartes, parce que vous êtes, avec le XIXe siècle, en plein cœur de la problématique coloniale, c'est le moment de la conquête et des empires occidentaux, européens évidemment, c'est un moment où la question de l'esclavage est posée, l'exposition qui était assez extraordinaire sur le modèle noir n'a pas suscité de polémique, ou en tout cas pas du tout, de la même manière qu'aujourd'hui, alors que de nombreux tableaux que vous avez exposés à l'époque auraient pu scandaliser. Oui, oui, mais je pense qu'on avait travaillé très sérieusement avec un comité scientifique de très haut vol, franco-américain et même encore plus international, et que nous avions beaucoup, beaucoup soigné ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation, la contextualisation des œuvres. Chaque texte avait été extrêmement travaillé, et je pense que ça, c'est un des rôles fondamentaux des musées, si vous voulez, c'est vraiment cette question de la remise en contexte des œuvres. Donc on ne déboulonne pas, mais on explique. On ne déboulonne pas, évidemment un musée est là pour montrer des œuvres, pour questionner, pour informer le regard, c'est une école du regard aussi le musée, de votre regard subjectif, bien sûr personnel, avec votre sensibilité, mais que nous allons nourrir d'informations. A vous de vous faire un jugement, nous n'avons pas à juger, nous n'avons pas à condamner, nous n'avons pas à absoudre, nous avons à montrer et nous avons à informer. A expliquer, malgré tout, il y a des sujets qui posent problème. Lorsqu'on voit Paul Gauguin, c'est l'un des plus grands peintres du XIXe, vous avez l'une des plus belles collections au monde, plus d'une vingtaine de peintures, mais c'est un artiste aujourd'hui qu'on regarde différemment parce qu'il a eu des relations sexuelles avec des adolescentes ou des petites filles à Tahiti. Qu'est-ce qu'on fait d'un cas comme celui-là ? Oui, le cas Gauguin est un cas extrêmement important. Évidemment, le comportement de Gauguin et la vie de Gauguin, à bien des égards, est totalement condamnable. Elle serait d'ailleurs condamnée pénalement dans un monde normal et moderne. Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Cependant, il y a l'œuvre de Gauguin. C'est toujours la fameuse distinction, l'artiste, l'œuvre. Mais son œuvre est profonde. Elle est fondamentale dans l'histoire de la modernité et pour une raison absolument capitale pour l'histoire du XXe siècle aussi, c'est que Gauguin est un des premiers à s'être intéressé aux arts extra-européens, à porter un regard sans hiérarchie, précisément, et sans jugement de valeur, en ne mettant pas, par exemple, l'art grec au-dessus de l'art africain pour schématiser les choses. Enfin, ce n'est pas schématique, c'est très souvent comme ça que ça se pose. Ça pouvait être formulé aussi brutalement que ça. Et Gauguin est précisément l'homme d'un imaginaire mondial, mondialisé. Et donc, ça, c'est quand même très important. Donc, voyez combien c'est compliqué, subtil, et combien, justement, précisément, notre mission est d'accompagner la présentation de Gauguin, car il n'est pas question de censurer Gauguin à Orsay. On a même acheté, d'ailleurs, récemment, une toile de cet artiste, encore en vente publique, à la fin de l'année dernière. Mais de bien l'expliquer, d'expliquer le contexte, effectivement, colonial. Mais aussi, vous savez, Gauguin est le premier, aussi, en arrivant à Tahiti, à condamner la colonisation et le fait que la culture, évidemment, locale, est totalement anéantie par le phénomène de la colonisation. Il est le premier à vouloir réenchanter et retrouver les mythes tahitiens, précisément. Et ça fait partie de cette complexité qu'on découvre, justement, en allant visiter le musée d'Orsay. Beaucoup de questions au standard, Laurence Descartes. Bonjour, Rémi. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Inter. Voilà, très content de nous avoir au bout du fil. Donc, je voulais poser la question suivante, et ce n'est pas du tout quelque chose qui est, à l'encontre du musée d'Orsay, qu'on adore, mais ce serait plutôt pour avoir plein de petits Orsay en province. Alors, d'après l'Express, les apisans de province, ça s'appelait comme ça avant, voilà, ont 15 euros par an d'investissement culturel, contre 139 euros en Ile-de-France. Voilà, situation un peu pharaonique. Donc, combien de temps ça va durer ? Voilà. Alors, je ne peux pas répondre complètement à la question, mais je peux parler pour Orsay. Bonjour, Rémi, d'abord, et merci de votre question. La question que vous posez, c'est aussi le rôle, pour moi, d'un musée national, qui n'est pas une institution parisienne, mais bien nationale, et qui se doit de partager ses collections avec l'ensemble des Français, sur l'ensemble du territoire. Alors, nous n'avons pas d'antenne en région, c'est tout à fait vrai, et c'est un choix de mes prédécesseurs que je confirme. À la différence du Louvre, par exemple, ou du centre Pompidou. Absolument, donc c'est un choix. Mais ce que nous faisons, c'est que nous soutenons très fortement tous nos confrères en région, en prêtant, en déposant des œuvres, et surtout en imaginant des projets ensemble. Par exemple, la jolie exposition Chauveau, qui est présentée à Orsay en ce moment, sera présentée à Roubaix cet automne. L'exposition Huissemance, que vous avez peut-être vue il y a quelques mois à Orsay, sera à Strasbourg à l'automne prochain. Donc, si vous voulez, c'est un engagement profond de rayonnement des collections nationales en région, et surtout de collaboration avec nos confrères en région. Donc, c'est tout un réseau qui est autour d'Orsay et auquel je tiens beaucoup, parce que c'est vraiment une de nos grandes missions. Quelles sont les œuvres qu'on vous demande, ou les œuvres les plus populaires, en tout cas, au musée d'Orsay ? Ça reste les impressionnistes ? Ça reste les impressionnistes, oui. Monet ? Oui, Monet est sans doute l'artiste, sans doute le plus aimé de nos collections. Je pense que toutes les grandes icônes de l'impressionniste, les coquelicots, les grands inféas bleus, par exemple. Renoir aussi, pensez au bal du Moulin de la Galette, enfin, pensez à ces icônes de l'impressionnisme, oui. Le cœur battant d'Orsay pour le grand public est du côté de l'impressionnisme, très clairement. Très clairement, et puis il y a évidemment le cas Van Gogh, qui est aussi très présent. Évidemment, évidemment. Avec une très grande collection, on va retourner au standard. Bonjour Marie. Merci de prendre ma question. Bienvenue sur France Inter. Merci aussi, justement. Alors, bonjour madame. Je suis très contente de pouvoir vous poser ma question. J'ai depuis cette année une carte blanche. J'habite donc à Metz. Et je me questionne si on peut, comment on pourra déambuler dans le musée d'Orsay compte tenu des, je vais dire, de ce à quoi il faut faire attention. C'est-à-dire, très souvent, j'ai connu les partout refléchés. Est-ce que là, on pourra aller comme on veut ? Bonjour Marie. Merci de votre question et merci surtout de soutenir le musée d'Orsay en étant adhérente par votre carte blanche. C'est absolument capital pour nous. Donc, merci. Aucune contrainte dans le circuit de visite à Orsay. Une fois que vous avez réservé votre billet, que vous portez le masque pour votre visite, vous déambulez absolument librement dans le musée et dans ses expositions. J'ai souhaité qu'on garde cette liberté parce que le musée est un lieu de liberté pour moi. C'est un lieu de liberté esthétique, intellectuelle, mais aussi physique. C'est une rencontre physique, le musée. Il y a un espace. Et quel espace à Orsay ? Parce que c'est une ancienne gare. Donc, il y a de l'espace. Donc, vous ne rencontrerez pas de contraintes lourdes dans votre visite. Là, il y a une situation évidemment très particulière. Et les publics qui visitent le musée d'Orsay depuis cette semaine, finalement, ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent en temps normal. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont toujours, au fond, les mêmes profils qu'on retrouve à visiter le musée d'Orsay ? Eh bien, oui, bien sûr. Il y a évidemment une forme de stabilité dans les profils qui fréquentent le musée. Et en même temps, vous faites bouger les curseurs par la programmation. Et c'est là où les expositions jouent leur rôle. Et je les défends beaucoup en ce moment parce qu'il y a une petite musique qui dit que c'est la fin des grandes expositions, plus de transports internationaux, etc. Vous voyez, une exposition comme Le Modèle Noir a fait venir à Orsay probablement des visiteurs qui n'y étaient jamais venus et qui, j'espère, reviendront et reviennent. Donc, vous pouvez, par la programmation et par une action aussi, j'allais dire, en direction aussi des publics et notamment de la jeunesse, qui peut être éloignée de la culture, vous pouvez changer les choses. Est-ce que vous avez vu les choses changer justement avec le pass culture ? C'était l'une des promesses du candidat Macron, une expérimentation. Nous y participons bien sûr comme plein d'autres établissements et ce qui sera intéressant, c'est de voir justement cet été, pendant cet été un peu particulier, voir si effectivement les possesseurs de pass culture viennent bien dans les musées. On va regarder ça. Mais vous pouvez déjà en faire un premier bilan ? Pour nous, ce n'est pas encore très sensible. Donc, on va voir cet été. Je pense que ce sera une bonne période de test. Question de Marion sur l'application mobile d'Inter. Et les femmes artistes, vous demandent-elles ? Avec trois points d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en avant au musée d'Orsay ? Alors, on les a mis en avant l'année dernière avec une très belle exposition Berthe Morisot qui a rencontré d'ailleurs un immense succès avec un parcours dédié aux femmes, pas seulement artistes, les femmes mécènes, collectionneuses, les femmes critiques d'art. Et c'est évidemment une question essentielle. Alors, les collections du musée d'Orsay, elles reflètent aussi une réalité. C'est qu'il y avait peu de femmes artistes au 19e siècle ou en tout cas reconnues par le système officiel. L'accès à l'école des Beaux-Arts, par exemple, a été extrêmement tardif pour les femmes. Donc, c'est encore un champ de recherche. Je pense notamment au domaine de la photographie. On fait beaucoup de découvertes et on présentera d'ici peu d'ailleurs une vraie redécouverte en photographie d'une photographe française. Donc, dans notre programmation régulièrement, vous allez retrouver des femmes et dans nos travails de recherche autour de, j'allais dire, du moment Orsay, de cette fin du 19e siècle, beaucoup d'actualités permanentes autour de cette question qui me tient évidemment beaucoup à cœur. Comment est-ce que vous y êtes venue, Laurence Descartes, vous passionnez pour l'art, à l'art du 19e ? Certainement un petit contexte familial a dû jouer. Pour autant, il n'y avait pas d'historien d'art dans la famille. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crains de n'être tombé dans la marmite, oui, assez jeune et d'avoir une vraie passion pour cette question et parce que je pense qu'elle est un enjeu une fois plus capital, si vous voulez, presque, j'allais dire, civique, politique. C'est-à-dire que... Politique ? Oui, parce que l'accès à l'art, c'est capital. Je crois que c'est vraiment une question, c'est un vrai, beau et juste combat pour aujourd'hui et dans un monde très fracturé, très cabossé, l'art a des choses à nous dire, l'art nous rapproche, nous rassemble, parfois nous divise. Et c'est très bien, le débat est bienvenu aussi au musée, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il nous fait vibrer et il nous fait très humains. Vous avez sans doute un devoir de réserve mais vous avez forcément lu le journal Le Monde, c'était il y a quelques jours, avec un article consacré au président de la République et à la culture, Emmanuel Macron et la culture, l'histoire d'un rendez-vous manqué. Est-ce que c'est juste ? Vous me permettrez de ne pas m'exprimer sur la question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu en tant que président d'Orsay, un président de la République qui est venu plusieurs fois, qui connaît très bien d'ailleurs les collections d'Orsay et qui a des vraies idées sur le rôle des musées, sur leur rôle dans la société et dans le rayonnement aussi de notre pays, le rayonnement international. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais la France est perçue dans le monde entier comme un pays de culture. A nous de la faire rayonner. Bonjour Sabine et bienvenue sur France Inter. Bonjour, merci de prendre ma question. Bonjour madame. Bonjour madame. Moi, je suis historienne de l'art. Je fais partie du collectif Les Augurs. C'est un collectif d'experts historiennes de l'art qui accompagne les acteurs culturels dans leur transition économique. Et j'aimerais savoir si au sein du musée, vous avez pensé à un programme de développement à dimension environnementale. est-ce que vous avez prévu d'effectuer des bilans carbone, des aménagements de management et de structure ? Bien sûr. Bien sûr, nous avons un plan de développement durable. Et voyez-vous, dans quelques jours... Ça veut dire que vous êtes installé dans une gare. Oui, oui. Voilà ce que c'était prédestiné. Mais oui, dans quelques jours, au conseil d'administration d'Orsay, je présenterai justement devant tous les administrateurs d'Orsay l'état de notre plan de développement durable. Mais qu'on comprenne ? Parce que ça n'a pas du tout l'air évident. Oui, non, non. Il y a une série de bonnes pratiques qui vont de la question de l'isolation des bâtiments, de notre consommation énergétique, de notre trace carbone en général. Du transport des oeuvres ? Du transport des oeuvres. Et pas que des oeuvres, des équipes aussi, puisqu'elles les accompagnent aussi. Donc toutes ces questions sont absolument pesées et mesurées en ce moment. Et j'annoncerai, et vous me permettrez de le réserver d'abord au conseil d'administration, mais je l'espère, dans quelques semaines, une mesure forte qui montera l'engagement de notre établissement sur ces questions et notre sensibilité. Il y a des gens qui aiment et qui ont la manière, ou comment dire, qui ont les moyens de montrer leur amour. Vous avez reçu un don de 20 millions d'euros de la part d'un Américain. Absolument. Anonyme. Oui, qui restera anonyme, d'une extraordinaire générosité. Mais Orsay est un lieu où beaucoup de bonnes fées, notamment américaines, se penchent régulièrement. Je salue évidemment la générosité de Spencer et Marlenaise qui ont donné leur collection Nabi à Orsay. Et c'est justement pour continuer à accompagner ce geste de générosité que ce mécène américain soutient, voyez, généreusement Orsay pour un très beau projet qu'on appelle Orsay Grand Ouvert, c'est-à-dire redonner l'intégralité de la gare d'Orsay au public et aux collections. Merci Laurence Descartes, c'était passionnant. Merci d'avoir été l'invité du 7-9 ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. À suivre dans le carrefour du 7-9, la revue de presse de Claude Ascolovitch, Good Morning America avec Gérard Harrault et bien sûr le billet de François Morel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !